Salut tout le monde c'est Narpy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un débat qui a pour thème Call of Duty. Alors est-ce que c'est un jeu casual ? Est-ce que ça s'adresse aux joueurs casual ? Alors ça très bonne question et j'espère ça va vous faire réfléchir sur ce sujet déjà parce que vous êtes nombreux à jouer à Call of Duty et il y en a pas mal d'entre vous qui suivent ma chaîne parce que ça je le vois par rapport aux vidéos que je poste sur Call of Duty ça intéresse pas mal de monde et donc là la question c'est est ce que c'est un jeu casual alors à votre avis pour moi oui bon là déjà petite parenthèse je suis sur le mode exo survie c'était ma première partie alors ouais je sais que ça fait déjà un bout de temps que je suis dessus et pourtant je n'avais pas essayé mais bon je me suis lancé dessus je dis allez on va prendre un peu de gameplay de ce mode et puis j'ai déjà réussi à tomber ça c'est normal hein mais bon voilà là donc c'est un débat et donc pour moi oui Call of Duty c'est un jeu casual je suis désolé mais vous êtes tous des casual arrêtez de faire vos pgm de fifou là qui fait du 30-0 sur Call of Duty c'est normal c'est fait exprès les développeurs ils ont fait ce ce jeu cette série pour vous encourager à être bon sur un jeu qui vous plaît et pas pour vous frustrer parce que oui Call of Duty y'a rien de frustrant sauf pour les gros bouffons qui qui jouent en s'imaginant que ça veut devenir des pros non vous êtes pas des pros les gars vous êtes des des merde je suis désolé mais si vous jouez dans l'idée de devenir pro sur des parties random non ça sera jamais le cas si vous voulez devenir pro il faut jouer avec des profs ou faut faire des parties en team sur des sites qui sont consacrés vous pouvez jouer comme gothaga par exemple c'est exemple que j'ai envie de prendre parce que c'est un des youtubeurs que je suis en tout cas sur les youtubeurs français lui il joue en compétition il donne un intérêt à son acharnement sur le jeu dans le bon sens mais vous si vous pensez être un pro parce que vous faites des putains de score en partie normale non c'est pas le cas ou même en des casuels parce que lui là que la casualité c'est quoi c'est le fait que le jeu il soit simple d'accès c'est pas le fait que qu'il faut du skill parce que sur Call of Duty y'a pas besoin de skill par définition on peut s'amuser on peut être bon dessus sans forcément avoir un bon niveau je prends par exemple le fait qu'il ait des bonus de série ça c'est fait pour récompenser le joueur c'est pour lui dire ouais t'as vu t'es trop bon allez je te donne un bonus alors qu'en fait le joueur est pas forcément bon c'est juste qu'il s'est placé au bon endroit que que il a utilisé les bons atouts sur son sur son personnage ou l'équipement qu'il faut mais déjà je veux dire par définition si tu veux mettre si tu veux définir le niveau de plusieurs joueurs ce qu'il faut c'est les mettre sur le sur le même sur la même échelle sauf que Call of Duty c'est pas le cas on peut tellement modifier son équipement et apporter des changements qui varient pas en fonction de la situation parce que quand on est en pleine partie on peut changer d'équipement on est d'accord ça c'est totalement abusé c'est pas censé être possible pour définir le niveau c'est comme si sur sur league of legend on allait lancer la partie puis au bout d'un moment on se dit en fait il n'est pas bon ce temps que allez on change de de perso et maintenant c'est pas possible non ça se fait pas comme ça c'est pas comme ça que tu vas déterminer le niveau d'un joueur si tu peux changer en cours de partie mais surtout on peut pas définir Call of Duty comme un jeu qui s'adresse enfin je sais pas comment dire mais c'est pas un jeu de niche ou qui aura du niveau parce que si vous prenez par exemple Starcraft là c'est un jeu de niche parce que ça demande beaucoup d'entraînement ça demande des subtilités à apprendre à modifier parce que c'est un jeu qui évolue en fonction des de la méta alors que Call of Duty ça va pas évoluer ça n'a jamais évolué sauf d'un épisode à un autre bien sûr parce que on change de contexte on change l'équipement mais concrètement ça évolue pas avec le temps il y en a peut-être qui découvre des là avec l'exo peut-être qu'il y aura des des gens qui vont découvrir certaines méthodes pour pouvoir esquiver plus facilement et tout ça mais mais c'est tout ça va s'arrêter là il n'y aura pas plus de deux choses à découvrir donc oui Call of Duty c'est un jeu casual je suis désolé mais vous êtes des casual les gars arrêtez de dire le contraire et surtout c'est enfin regardez par vous même ça sert à rien de rager c'est un jeu qui est fait pour se divertir les gens qui sont censés jouer à Call of Duty c'est des gens qui n'ont pas le temps c'est pour ça aussi que c'est casual et qui veulent juste se défouler se divertir donc arrêtez de rager dessus parce que moi j'ai vu plein de parties où les gars ils rachent sur les autres parce que parce qu'il n'a pas un bon niveau parce qu'il n'a pas eu un bon score surtout en recherche et destruction ça arrache pas mal quand quand t'es en train de perdre et que justement sur Call of Duty c'est un jeu qui est censé être rythmé à mort et tout ça que t'es senté tout le temps jouer alors que recherche et destruction c'est plus calme entre les entre les rounds si tu perds et ben t'es obligé d'attendre et c'est frustrant et du coup il y en a qui pètent qui pètent des câbles mais il faut se calmer quoi c'est bon enfin sérieux les gens là il faut pas faut pas jouer à counter strike que même en partie normale parce que là ça va ça va exploser dans ma tête ça ça a rien à voir voilà enfin bref voilà c'est c'est ce que j'avais à dire en tout cas là dessus et que vous soyez d'accord ou pas même même le développeur chez infinity world il a dit que qui que leur cible de joueurs c'est pas les jeux des joueurs qui veulent un truc de pro ou qui veulent du skill un jeu de skill non c'est les joueurs casio le casio le gaming ceux qui qui jouent mais avec une approche simple quoi qui ont pas eu de se prendre la tête arrêtez de rager surtout sur les forums quoi les gens vous vous êtes con quoi vous avez tous 12 ans c'est pas possible c'est hallucinant mais c'est à cause de vous que la communauté c'est de la merde surtout la communauté française alors après je parle pas des autres communautés parce que j'ai pas testé mais c'est à cause de vous que c'est de la merde je sais pas réveillez vous arrêtez de rager et si vraiment vous arrivez pas sur le jeu pas changer c'est pas une fatalité en soit d'être mauvais sur call of duty c'est c'est normal on peut pas toujours être bon et c'est fait exprès quoi c'est il ya des parties comme ça et partie avec et des parties sans t'auras beau maîtriser le jeu à fond t'auras toujours des difficultés à un certain moment faut pas croire que les gros youtubeurs ils jouent tout le temps bien maintenant c'est sélectionné c'est des clips qui sélectionnent regardez gothaga quand il fait des lives il joue pas toujours forcément bien et lui même il avoue on peut pas toujours être au top mais ça c'est normal c'est c'est dans dans le jeu vous avez trop été habitué pour certains à du du jeu qui est propre mais c'est pas tout le temps comme ça clairement même sur league of legend je veux dire il est les joueurs pro des fois ils jouent ils jouent mais de façon catastrophique et ça on le voit en tournoi des fois ils sont ils sont salués tout parce qu'ils ont bien joué mais dès qu'ils jouent ils qui font une erreur ça y est on leur crache dessus on leur pisse dessus mais non faut arrêter quoi donc c'est pour ça il faut arrêter avec cette haine du de la perfection jouer comme vous en avez envie si vous n'y arrivez pas à changer de jeu ou surtout prenez le temps de vous poser quoi c'est un jeu vous êtes censé jouer de temps en temps après voilà comme j'ai dit ça empêche pas le la compétition c'est vraiment voulait jouer en compétition il faut y jouer de façon logique et réfléchie c'est à dire avec des gens qui veulent aussi de faire la compétition et sur des plateformes qui sont dédiés moi je peux je peux en parler de ça parce que j'ai joué en compétition à plusieurs jeux surtout à counter strike là on va me dire ouais c'est pas un jeu que tu peux faire de la compétition mais si c'est le cas à mario kart oui parce que c'est la preuve voilà que même un jeu casiole ça peut se jouer en compétition mario kart 8 c'est comme c'est comme c'est comme Call of Duty oui je suis désolé c'est pareil c'est c'est juste que le format est différent mais c'est pareil ça se joue ça peut se jouer de la même manière et même vous prenez comme je peux prendre n'importe quoi comme exemple si on prend candy crush bien sûr que ça peut jouer en compétition à bien sûr bien sûr mais aussi alors là c'est peut-être le meilleur exemple c'est puzzle et dragon c'est un jeu sur sur smartphone et en asie c'est un jeu compétitif mais clairement alors que pourtant pour certains ça va être un candy crush mais non c'est vrai que bien une part de hasard puisque les pièces sur le plateau elle tombe comme sur candy crush quoi c'est du hasard et pourtant ça se joue en compétition donc c'est la preuve qu'il n'y a rien qui définit qu'un jeu il doit se jouer en hardcore uniquement parce qu'il ya du score non c'est pas le cas pour moi Call of Duty c'est un jeu casiole mais ça peut se jouer en compétition mais il faut changer sa mentalité dans ce cas là il faut il faut jouer de façon logique ce que beaucoup ne comprennent pas et ça c'est c'est dommage parce que c'est ce qui ruine la communauté et si vraiment le jeu il vous plaît pas arrêtez de rager dessus et vendez le et fait pas chier et aller sur gta gta est un très très bon jeu qui peut aussi se jouer en compétition et là on peut aller loin et gta aussi c'est un jeu casiole c'est fait pour se divertir et parce que les mécaniques de gameplay elles sont simples et c'est tout c'est aussi simple que ça voilà donc j'espère que ça vous aura plu je pensais que la vidéo allait être plus plus longue parce que là c'est un gameplay de 20 minutes mais au final c'est suffisant donc vous verrez pas jusqu'où je peux je peux arriver en dans ce mode là mais bon on a perdu je sais plus à quel manche mais c'était sympa j'étais avec deux des joueurs random mais franchement c'était sympa on s'est beaucoup entré des et puis s'est pas pris la tête et là c'est ça c'est un exemple mais il ya d'autres parties aussi parce que tout à l'heure j'ai dit que ça rageait beaucoup mais franchement je suis quand même surpris parce que comparé à modern warfare 2 que ça rage énormément mais même sur pc parce que là je suis sur pc et ben là sur advanced warfare franchement la plupart des parties les gens ils se disent gg et puis rigolent et tout c'est génial quoi sur console je sais pas si c'est exactement la même chose je pense pas honnêtement je veux pas mettre les joueurs console à dos ça c'est pas ce que je recherche mais sur console on peut pas taper au clavier et le problème c'est qu'il ya beaucoup de joueurs qui parlent pas au micro et du coup ça bloque la communication et ça 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 donne l'impression que certains joueurs rage alors que pas forcément c'est juste qu'ils peuvent pas communiquer alors que là sur pc on tape au clavier on dit gg bien joué voilà mdr pour les français ou xd et puis voilà c'est tout alors que son console t'es obligé de parler au micro et même sur pc je veux dire dès qu'un mec qui parle au micro des fois il y en a qui lui dit ta gueule pour aucune raison ça après ça dépend comment que c'est dit mais des fois c'est dit à la rigolade et des fois non ça c'est dommage parce que c'est aussi un jeu où on est censé communiquer sur call of duty pour dire des positions et tout le bordel sauf que voilà il y en a qui font pas et enfin c'est pas ancré dans le dans dans les mécaniques de call of duty et c'est dommage franchement c'est dommage que sur counter strike dès que tu joues avec des gens qui sont intelligents et ben ils vont parler ils vont dire les positions même à l'écrit je veux dire tu joues une partie normale il y en a qui qui poste à l'écrit où sont les mecs corniche site à voilà quoi c'est c'est beaucoup plus simple la communication sur pc mais ça ça a toujours été le cas et là il n'y a pas de guerre de consoles quoi que ce soit c'est une réalité quoi donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que ce sujet va vous faire réagir et j'attends vos remarques et si vous voulez ben vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour voir aussi qu'est-ce que je pense sur d'autres sujets mais je ferai toujours des vidéos de toute manière mais bon vous pouvez me rejoindre sur facebook sur twitter donc pseudo c'est toujours le même un peu importe la plateforme c'est toujours le même et donc je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura justement d'autres vidéos déjà sur call of duty il y en a à peu près deux par semaine et puis on a d'autres vidéos débat des sujets de la vie courante voilà j'espère que ça va vous plaire et donc je vous dis à très bientôt et puis surtout amusez vous bien et portez vous bien allez ciao bye bye ciao ce que vous voyez est advanced warfare est-ce que tout le monde est prêt est-ce que tout le monde est